Direction Barcelonette pour le forum des associations qui a connu ce week-end un vif succès, pas moins de 55 stands. Associations caritatives, sportives, culturelles, il y en avait pour tous les goûts. L'association Latino Danse Addiction est toute nouvelle dans la vallée de Lubaï. On a un petit groupe d'amis qui souhaitent se faire plaisir et faire plaisir aux autres, partager sa passion. Et on espère justement avoir suffisamment de monde pour pouvoir perdurer et partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Donc on est aujourd'hui présent au salon des associations pour promouvoir le volontariat. A savoir que sur le centre de secours de Barcelonette, on est actuellement environ 45 sapeurs-pompiers volontaires et qu'il faudrait qu'on soit 60. Il nous en manque donc une bonne quinzaine et on est là aujourd'hui pour essayer d'attirer, de montrer le métier de sapeurs-pompiers sur la vallée. Pour Chantubaï, c'est la rentrée le 13 septembre et nous sommes très heureux parce qu'aujourd'hui sur le forum des associations, a priori, 8 nouvelles recrues qui se manifestent pour venir chanter avec nous. Juste un petit rappel, Chantubaï, c'est la chorale de la vallée de Lubaï qui se rassemble tous les jeudis à 20h30. Tout le monde est accepté, formation vocale ou pas. On a parlé un petit peu de Musque, c'est une association qui a été créée il y a deux ans avec Karl comme chef d'orchestre et chef de choeur. Donc ça a commencé par un orchestre et cette année on a entamé une chorale. Karl va innover un peu en mettant en place un éveil musical et puis une chorale enfant. On est sur le site du forum des associations Barcelonette sur le stand de l'école artistique. Nous sommes une école avec quatre disciplines principales, la musique, la danse, le théâtre et les arts plastiques. Je vous invite à venir la semaine prochaine nous rencontrer parce qu'on a des portes ouvertes à partir de mercredi dans les locaux de l'école artistique. Les petits chanteurs existent donc depuis quatre ans. Le premier spectacle qu'on a fait c'était à l'église Saint-Pierre. Il y avait dix enfants chanteurs et l'année suivante ils étaient douze et cette année 22 petits chanteurs. Donc la progression est plutôt encourageante. C'est voilà. C'est voilà.